Bonjour Laurent. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien. Merci de m'accueillir au Fab Lab. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ? C'est un laboratoire de fabrication qu'on a monté il y a trois ans. C'est un lieu où on va acculturer les gens aux nouvelles technologies et aussi une offre impression 3D qui est plus destinée aux filiales, aux laboratoires pour réparer les choses. Donc la direction de Fab Lab ? Avec plaisir. Je te soucie. Nous on va travailler sur les laboratoires, le monde de la R&D, les pièces qui n'existent pas, les pièces à remplacer. C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé, ils ne savent pas, ils viennent dire « Bon, on va aller les voir et on espère trouver une solution. » Alors Laurent, je vois plein d'objets dans cette salle. Est-ce que tu peux me parler d'un de tes derniers projets ? Oui, oui, bien tiens, ça tombe bien puisqu'on doit le livrer. Ça, c'est un prototype pour la R&D, pour la biodiversité, pour filmer les insectes pollinateurs et voir l'impact de nos sites sur les insectes. C'est le résultat du Fab Lab. Découpe laser, impression 3D, électronique, tout a été mis. Tout ce que tu vois, les objets justement ont servi à créer ça. Qu'est-ce que je dois savoir ? Quelle info je peux retenir sur le Fab Lab ? Venez nous challenger. Parce que pour l'instant, on a répondu à 100% des demandes. Donc on attend le sujet qui nous bloquera. Réalité. Nous fabriquons des pièces pour les filiales et les laboratoires dans des domaines à tel complexe pour remplacer des pièces qui sont usées ou qui n'existent pas. Alors c'est une réalité. On fabrique Serb des prototypes qui permettent de dérisquer des projets. Et on fabrique des pièces qui sont couramment utilisées par la R&D puisqu'ils ne trouvent pas ça sur l'étagère dans le commerce. C'est un mythe. Puisqu'en fait, le Fab Lab est ouvert à tous les employés. Et c'est un lieu d'acculturation où justement, on va apprendre tous à progresser, partager nos compétences. Et en même temps, le droit à l'échec est favorisé. Puisque au travers de l'échec, on va pouvoir progresser. Alors c'est une réalité. On ne travaille que pour Total Energy. Donc on échange énormément avec les Fab Lab externes. Mais en fait, on ne commercialise pas ce que l'on fait à l'extérieur. Alors en fait, c'est les deux à la fois. On est à la fois mythe, à la fois réalité. Puisqu'on travaille pour l'innovation, pour essayer de dérisquer des nouveaux projets, des nouvelles idées. Mais aussi au travers de Repair Shop ou même des demandes filiales. Donc voilà, on est à un cheval entre les deux. Alors c'est à la fois un mythe et une réalité. Puisqu'effectivement, avec l'impression 3D, on est au service de nos filiales et des laboratoires. Donc pour les gros projets industriels. Mais en même temps, on a ouvert ce qu'on appelle le Repair Shop. C'est-à-dire qu'un employé peut venir avec une pièce qui a été cassée. Donc on va lui expliquer comment la réparer. Et de manière, comme je dirais, à le toucher personnellement. Parce qu'il va avoir réellement l'intérêt. Et professionnellement, ça devient une réalité. Il revient nous voir.